Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on est de retour dans un nouvel épisode de FC 24 Carrière Manager. Alors, où est-ce qu'on s'était arrêté ? On avait, on avait, oui, 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 on avait gagné la finale de la Coupe d'Espagne Classico, un match monumental, un scénario fou. On perdait 2-0 je crois bien, on a gagné au péno prolongation et tout, c'était carrément incroyable. Carrément incroyable, j'arrivais pas trop à jouer je crois. Et voilà, donc là on est quand même bientôt à la fin de la saison, on est quel mois ? On est avril, donc on va jouer la double confrontation contre Manchester City, gros, gros match, gros match, grosse affiche. On espère pouvoir aller au bout, tout simplement, parce que vous le savez, la saison dernière on a tout gagné, c'était assez facile, on a gagné tout, mais c'était pas la même difficulté. Là, cette saison, je l'ai mis en niveau ultime, donc niveau difficulté maximum. Et c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué quand même. Donc voilà, on va voir si j'arrive quand même à gagner des trophées. J'ai déjà gagné la Coupe d'Espagne, voilà. Un premier trophée dans le Baluchon, si je puis dire. Donc voilà, là c'est quoi ? C'est quart de finale de Ligue des Champions, les quart de finale Manchester City, Real Madrid, Arsenal, PSG, Napoli, Chelsea, Rome. On va voir comment ça va se passer. J'ai pas pu reposer trop les joueurs pour le Classico, parce que voilà, il fallait que j'enchaîne. La dernière fois, on avait un bug. Je sais pas si vous vous souvenez, mais voilà, on ne pouvait pas... Gwara, en gros, il était tout le temps cramé. Voilà, gros bug du jeu, carrément nul, j'ai envie de dire. Voilà, on va rester poli quand même. C'est vraiment un jeu de merde, quoi. Pour le coup, vraiment. J'espère que FIFA, dans les prochains FIFA, il y aura quand même beaucoup moins de bugs, même si on sait déjà, on a déjà la réponse. On est tous conscients de ça. C'est dommage quand même. Plier un... Bah, il est sport, quoi, de bien vouloir faire des jeux qui ne bug pas, qui fonctionnent à peu près normalement. C'est fou. Donc, on y va. Ok, Gwara, il avait pris un rouge, de toute façon, mais regardez-le, il est encore fatigué. Donc, vraiment, Gwara, c'est fini, quoi. Je peux plus le faire jouer, quoi. C'est vraiment pratique, hein. Vraiment top du top. Donc, heureusement, ça n'arrive qu'à Gwara et pas la moitié de l'équipe. Gwardio, il est fatigué. Ok, on va mettre Baldé à la place. Oh, Baldé, il a pris, hein. 85. Il a plus de vitesse, évidemment, plus de défense, ouais. Moins de physique, moins de passe et tout. C'est ça qui me dérange un peu avec Baldé, c'est l'agilité, son agilité. Il est un peu lourd, sans pas très vif, quoi, par rapport à Grimaldo. Donc, c'est pour ça que je préfère encore Grimaldo, mais voilà, il faut qu'il monte un petit peu d'un niveau. Gwardio, on va le garder, quand même. Gwardio, on va garder sur le terrain. On va mettre Nico sur le banc. Nico Gonzales, évidemment, pas Nico Williams. Et puis, je pense qu'on n'est pas trop mal. C'est parti, les amis. On va voir comment ça va se passer. Manchester City, gros, gros match. Match allé, à l'extérieur. Cancelo, qui est de retour à City, il était parti du club parce que... Enfin, Manchester City l'avait récupéré parce que, soi-disant, on ne faisait pas assez jouer. Mais, en gros, c'est juste que des fois, je le faisais souffler, quoi. Mais bon, bref. Encore une fois, c'est FIFA. Ça passe pas. Ça passe pas avec Baldé. Ansu Fati qui s'est blessé là, là, aujourd'hui, au moment où j'enregistre la vidéo, ils ont annoncé... Oh, dommage. Ils ont annoncé la blessure d'Ansu Fati au pied. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Moi, qui avais espoir. Moi, là, qui fait jouer Ansu Fati en ayant l'espoir qu'il soit de retour, quoi. Ouh, s'il tombe, il y a Peno. Allez, il faut défendre, les gars. Faute. N'importe quoi. Allant, il tire le coup fort. Un peu loin, quand c'est l'eau. Il est seul, en-dessous. Oh, l'accélération. Heureusement que les Dersen, il est sauf pour le moment. Oh, là, là. Le gardien, il est en folie pour le moment. Edersen, il est chaud. Ça ne veut pas. Il y a toujours un gars pour contrer ou le goal pour arrêter. L'autre, il couvre. Frère, ça, c'est... Ça presse, les gars. C'est serré, ce match. Ce n'est pas évident. J'ai eu des occasions, mais... Faire un torse titulaire à Manchester City, quand même. Je l'ai découpé. Il y a le carton pour Allant. Il avait fait une faute avant. Et aussi, même si je l'avais découpé tout à l'heure. Je pense que j'ai pris un jaune aussi. C'est facile à tirer. Vas-y ! Il n'est pas lock. Oui, mi-temps, les amis. 0-0. Le match est très, très, très serré. J'ai eu quand même beaucoup plus d'occasion. Je ne sais même pas s'ils ont eu une occasion. Oui, ils ont eu leur tir sur Poufran, quoi. Mais à part ça, but attendu. On est sur du 2-0 pour moi. Ce n'est pas récompensé pour le moment. Mais attention, quand ça va rentrer... Ça va rentrer, quoi. Ça va rentrer, ça va rentrer. Voilà. On a 50 au gaz, on ne marque pas. Et puis, derrière, on se fait punir. J'ai mal défendu, mais... Ça va, tranquille, il n'y a pas faute. Oh, là, là, il est seul à aller. C'était tendu. Oh, les gars, franchement... Je ne peux pas relancer. Oh, les gars, mais frère, c'est hallucinant. Allez au Siemens, tout seul. Ah, le but dégueulasse. Je fais tout pour des beaux buts. J'essaie de construire des trucs. Il y a 50 au gaz, je ne marque pas. Et c'est quand je fais une contre-attaque dégueulasse comme ça que je marque. Bon, que voulez-vous ? Moi, je vous l'ai déjà dit, de toute façon, FIFA, il vous force un petit peu à jouer comme ça, quoi. Tu es un peu obligé de jouer comme ça. Courir tout droit, faire des contre-attaques. Et c'est tout, quoi. C'est tout. Ce n'est pas fou, hein ? On va faire entrer la mine. Le petit la mine Yamal. On verra après. Pour l'instant, on a mis Messi et la mine. Voilà. Pas de comparaison, juste les deux rentres, quoi. Ça, c'est bien travaillé, ça. Alors, Messi, il est sur son pied gauche, il tire du droit à l'extérieur. Je ne sais pas pourquoi. Elle est belle, ça, là. Mais il avait son masque devant ses yeux, ou ? Tu ne peux pas louper ça, frérot. Tu n'as pas le droit de faire ça. Allez, les gars. Il reste un quart d'heure. On va essayer de jouer intelligemment. Bon. Allez, Koundé ! Ouais, ouais, c'est trop, ce jeu. C'est abusé. Ah, putain. Tu ne peux pas récupérer le ballon. Elle est belle, celle-là. Voilà. Ah, le goût. Ah, la passe, évidemment. Pour le Xavi Simon, s'il vient de rentrer. Bon, voilà, le coaching est payant pour le moment, mais c'est compliqué à dos. Allez, Balde. Allez, Balde. Non, mais vas-y, c'est trop, ça. Oh là là là. Oh, putain. Il n'est pas dernier défenseur, Pouzain. Il n'est pas dernier défenseur, Pouzain. N'importe quoi. Vas-y, c'est n'importe quoi, ce jeu. Il n'est pas dernier défenseur. Il y a l'autre à côté. Il y a Gvardiol à côté. Je me suis un peu sacrifié quand même pour l'équipe. C'est Ruben Diaz qui tire. Non, mais frère, mais c'est Ruben Diaz qui tire le couffant. Il le met. Oh, vas-y, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. C'est incroyable. Ils ne veulent pas récupérer le ballon. J'envoie Nico González dessus. Il est là, il tourne autour. OK. On commence par une défaite. Match allé. Assez spécial, ce match. J'ai envie de dire. Jamais de la vie, on doit le perdre. Franchement, jamais de la vie, on doit le perdre. On finit par une défaite et un carton rouge. En plus de ça, le meilleur à gagner. Je ne sais même pas pourquoi j'ai mis ça. On n'a pas gagné, non, malheureusement. Bon, vous savez, j'adore jouer les grands matchs. Et j'ai été très déçu d'avoir été mis à l'écart. Alors voilà, le jeu me dit. Gwara me dit donc qu'il voulait jouer ce match-là, ce grand match de Ligue des Champions, alors qu'il était suspendu. Donc là, concrètement, le jeu est en train de me dire que je n'ai pas fait jouer Gwara, qu'il n'est pas content. Donc peut-être qu'à la fin de la saison, même si je n'irai pas plus loin, de toute façon, il va me demander à partir du club parce qu'il n'est pas content, parce qu'il n'a pas joué des matchs importants. Sachant qu'il était suspendu. Voilà où on en est, quoi. Ce n'est pas évident. On va faire une grosse rotation pour Valence, de toute façon. À part Koundé, on va pouvoir le mettre. Il n'y a pas de problème avec ça, vu qu'il est suspendu. Mais on va faire tourner parce que... Oh, Gwara ! Il est plus fatigué ! Incroyable ! Il lui a fallu 3 semaines sans jouer pour qu'il soit là et qu'il soit en pleine forme. C'est incroyable ! Magnifique ! Miracle ! Un miracle ! Koundé, je l'ai fait souffler. Il est censé être à 100%. Regardez-le, il est fatigué. Je ne comprends pas ce jeu, de toute façon. Je ne sais plus quoi dire avec ce jeu. Koundé, il va quand même souffler aussi parce que voilà, ça ne sert à rien de le faire jouer. On va faire jouer Thiago. On va mettre Nico Gonzalez à la place de Frenkie de Jong. On va faire jouer... Hop ! Xavi Simons. Jout goal. Casado sur le banc. Mikhail Fai sur le banc. Rafinha, on va mettre Lamine. Et Gwara, on va le laisser parce qu'il n'a pas joué. Il n'a pas joué. Donc d'ailleurs, on va mettre Casado titulaire. Hop ! Voilà, grosse rotation. On va se concentrer pour... On a largement de l'avance de toute façon au championnat. Si on gagne, je crois qu'on est mathématiquement champion. Donc voilà, c'est... On s'en fout là. On serait champion bien en avance. On est à 84 points, je crois. Avec le deuxième, il est à 60. On doit avoir 20 points d'écart, un truc comme ça. On est tranquille. Championnat, on est tranquille. Là, ça joue football. Là, ça marque. Là, c'est efficace, bizarrement. On demande sur City, c'était impossible de marquer. Là, c'est mieux. Là, c'est très bien. Là, c'est très bien. Là, Kvara a tout casé. La mine ! Yama ! Magnifique ! On l'a vu partir, là. Kvara, récupération haute de Kvara, projection. Voilà, ils ont pris la profondeur. Il y a Jude Goal et la mine qui ont pris la profondeur. Je les ai vus. Voilà, j'ai lancé, c'est tout. Il ne se passe pas trop de questions. Il faut marquer quand il y a les aux cases comme ça. Il ne faut pas s'empêcher de marquer parce que c'est du jeu vertical, parce que c'est trop direct, parce qu'il n'y a pas trop de construction. Non ! Il faut marquer. On sait qu'on n'est pas à l'abri d'un vieux but sur Coufran, peut-être du gardien, cette fois-ci, de Valence. On ne sait jamais. Oh, putain. Bien joué, Ter Stegen. Il t'a tiré dessus, heureusement, mais bien joué. 2-0 mi-temps, ça va. C'est le correct. Il ne se passe pas grand-chose dans le match non plus. On n'est pas sûr de la grande folie. J'ai fait deux tirs, j'ai marqué deux buts. Ils ont fait un seul tir. Ter Stegen était là. Ce n'est pas un match... Je me préserve. Là, je me chauffe un petit peu à faire des passes, à jouer, à construire des trucs pour essayer de me chauffer pour City, le match d'après. Ah, j'ai essayé. Je l'ai tenté. Tu récupères, mais le joueur retourne dessus. C'est fou, quand même. Xavi Simons. C'est beau. Il est chaud patate. Bon, 3-0, on est sur un match paisible. Franchement, on est sur un match très paisible. Peut-être qu'ils vont marquer un but, là. Mais on a quand même pris d'avance. Donc, ça va. Les sorties de balles sont magnifiques. Voilà. Très mal défendu. J'ai sorti mon défenseur. Je l'ai sorti de sa zone. Et c'est un classique. Dès que je fais ça, de toute façon, quand tu joues contre les bots, tu te fais punir, mais direct. Direct. Tu sors ton défenseur de l'axe, c'est fini. Tu sais déjà que s'il y a un attaquant qui est dans le coin, tu ne pourras jamais revenir. Au contraire, eux, les bots, ils sont toujours là. Il n'y en a pas un qui sort de sa zone. Ils sont tous là. Ils ne bougent pas. Ils sont droits devant toi. Tu as un mur, en fait. Quand tu joues contre les bots, comme ça, c'est un niveau... Forcément, parce que quand tu joues en semi-pro ou en débutant ou je ne sais quoi, ce n'est pas la même. Mais là, les défenseurs, ils ne sortent jamais. Ils ne sortent jamais. Ils sont toujours devant toi, droits. Il n'y en a aucun qui se fait dribbler. C'est compliqué. Bel arrêt. Tout est dans la tête. Je l'ai vu. Je l'ai vu arriver. Je me suis dit est-ce que j'y vais tout seul avec le GOAT ou est-ce que je fais cette passation de pouvoir ? Le GOAT pour la mine. C'est magnifique. C'est magnifique. 4-1. On se remet un petit peu en confiance. Moi-même déjà et puis même l'équipe dans le jeu avant de faire le match retour de jouer le match retour contre City. Ça ne va pas être la même. Il faut qu'on fasse une mini remontada. Il n'y a qu'un but d'écart. Ce n'est pas non plus la fin du monde mais on sait que ça va être très dur. On a vu le match aller et on sait. On sait, il va falloir être efficace surtout parce que ça n'a pas été le cas au match aller. Ça n'a pas été le cas au match aller. On n'a pas été efficaces. On n'a pas fait la différence ton retour. Il était temps. On n'a pas été efficace au match aller parce que si on avait été efficace en premier mi-temps on aurait plié le match. On aurait plié le match rapidement. On se serait mis dans les meilleures conditions. Là, ça va être compliqué à dos. J'avais zappé ça. C'est vrai qu'on n'a pas on va mettre Eric Garcia en défense. Que voulez-vous ? Donc là, tout le monde est en forme. Vara a retrouvé un petit peu sa forme. Il n'a pas beaucoup de tranchants. Je ne peux pas mettre trop de tranchants parce qu'à tout moment il va être fatigué. Sinon, tout le reste, c'est du quasiment 100% de tranchants. C'est dommage qu'il y ait Koundé qui ait pris un rouge au match aller parce que ça va peut-être faire la diff. Koundé est très très fort dans le jeu. Moi, c'est un joueur important de l'effectif donc voilà, compliqué. Mais bon, sinon on a une belle équipe quand même. Il va falloir être efficace là il y a tout simplement aussi. Mane, il n'a pas été efficace au match aller. Il va falloir l'être cette fois-ci. Enfin, en tout cas, pas assez. C'est parti. On y va. Ils ont fait tourner carrément. Ils ont O'Reilly au milieu. Je ne sais pas qui c'est. Oh, dommage. Oh, c'était magnifique. Allez, on presse, on presse, on presse. Il garde le ballon. Il n'y a plus de défense. Faites gaffe parce que Haaland il n'est pas là pour blaguer. Ah là là, physiquement, je me fais bouffer. mais n'importe quoi. Il se retourne pied droit et il l'envoie quasiment au Lucarne. Allez. 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 Ça part de là, les amis. 1-0 au bout de la 15e. Un petit peu de chance quand même. Mais il en faut aussi. Ça se joue des fois à ce petit côté un petit peu chanceux. Cette petite réussite qui fait la différence dans les matchs comme ça aussi. C'est chaque détail qui compte. Et voilà, ça commence par 1-0. On n'avait pas marqué. On avait fait le match allé. Il y avait eu 0-0 en première mi-temps. Là, on démarre. Au bout de 15 minutes, on met un but. c'est un peu mieux. Ça, c'est bien revenu, ça. Ça, c'est bien revenu, Frimpond. Pas pour lui, mais ils ne veulent pas donner le ballon à Ossimène. Ossimène, il est costaud et tout, mais il est lent du coup. Mais quand il est dos au but, il prend un coup d'épaule, il perd le ballon. Aïe, 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 il faut l'enfermer. Oui, le guardiol. On va finir qui est pas sur son côté, c'est magnifique. Aïe, 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 Allez, hop, c'est fini. Voilà. C'est trop. C'est injouable. Injouable. Le allant ne dit pas, c'est fini, quoi. Il a l'accélération, le mec, on dirait qu'il est aussi vif que Messi quand il part. Je sais pas pourquoi, mais vu la puissance du gars, tu peux pas. Va falloir y aller, se bouger un petit peu, les gars, parce que c'est pas comme ça qu'on va faire grand chose. J'hésite fortement à sortir Ossimen d'entrée là. Il me gonfle un peu en fait, Ossimen. On va lui laisser un petit peu une chance quand même. On va mettre Baldé en défense centrale. Je vais mettre Baldé en défense centrale. C'est pas ouf, mais allant, je pourrais pas le tenir avec Eric Garcia, c'est impossible. Allez. Allez. C'est trop. Y'a pas moyen. Y'a toujours un joueur devant, y'a toujours un truc, quoi. Même les occasions les plus claires comme ça, elles sont pas... Voilà. Oui, monsieur Elvara. Oui, monsieur Elvara. C'est bien ça. On est ressortis. Ossimen qui m'a fait taire. C'est pour ça que je l'ai laissé. Je me suis dit, à un moment donné, c'est sûr qu'il va avoir une occasion et il va faire ce genre de frappes-là que Ansu Fati, par exemple, ne peut pas faire. Là, il s'est bien placé. Je l'ai envoyé premier le plus fort possible. C'était ça. C'était ça l'action. C'était ça qu'il fallait faire. Maintenant, il est un peu fatigué. On peut faire rentrer Ansu Fati. C'est pas optimal, mais ça va dynamiser un petit peu l'équipe, peut-être. Il faut que je fasse rentrer aussi Xavi Simons pour apporter un petit peu de fraîcheur, un petit peu de technique au niveau du 10. Pour l'instant, c'est tout. Après, on verra. Peut-être qu'on sortira Rafinha, mais je sais. C'est risqué, c'est risqué. On fait sortir Gavi qui était dans un bon match. On fait sortir Ossimen qui vient de marquer. Voilà. On n'a qu'un but d'avance. Rien n'est joué. Ils partent trop vite, les joueurs. C'est trop. Ils partent à une vitesse, les types. Tu ne peux pas les rattraper, tu sais. Viens jouer, ça. Tu peux les rattraper, Oh, la passe. Oh, mon Dieu. Il est parti. Ça, c'est bien joué. C'est dommage. C'est dommage. C'était bien joué. Ça, c'est bien joué, ça. Allez, il n'y a plus personne derrière. Oh, vas-y, je joue trop mal. C'est hallucinant. Tu fais la moindre erreur. Il y a but derrière. C'est fou. C'est fou, ce jeu. C'est abusé. C'est tellement pas mérité. Franchement, si je... L'autre, il est hors-jeu. Mais frère, mais qu'est-ce que tu fais ? Oh, la, la. C'est une catastrophe. Oh, la, la. C'est abusé. C'est abusé, frère. C'est trop. C'est trop, ce jeu. C'est injouable. Vraiment injouable. Je ne sais plus quoi dire, en fait. Je ne sais plus quoi dire. Ils ont la moindre case. Ça marque un but. Ah, Rodri, t'es pas mon pote aujourd'hui. Je te le dis. Non. Allez, perds pas du temps. C'est trop. C'est trop. Élimination, donc. Le SOM est présent. Évidemment, on s'est fait... C'est trop, quoi. C'est trop, ce jeu. Franchement, c'est hallucinant. T'as aussi Men qui va m'envoyer un message qui n'est pas content parce que je l'ai sorti. Voilà. J'ai mon mot à dire. Pas vraiment, frérot. Ce n'est pas toi le coach. Donc, non. Tu n'as pas ton mot à dire. Mais on s'est fait éliminer. On est sortis. Gros coup au moral, je vous avoue. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ce n'est pas du tout mérité. Donc, ça fout la haine. Faut clairement la haine. Ouais. Ouais, 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 ouais. Le calendrier, il n'y a plus grand-chose à jouer. En soi, si on est champion d'Espagne, déjà, il n'y a plus de Ligue des Champions. Il n'y a plus de championnat. La Coupe d'Espagne, c'est fait. Donc, bon, voilà. Est-ce que ça vaut le coup de continuer ? Je vous avoue que là, je me dis, ça ne sert plus à rien. On a un match en moins de jouets. On a 18 points d'avance. Il reste 8 matchs ou 7 matchs. Voilà. Ah, j'ai le son. Si je fais match nul ou si je gagne, c'est fini. On est champion. Vous voyez, contre Valladolid ou contre City, c'est pareil. Tu sors un défenseur, il n'y a plus personne dans l'axe. Tu te fais prendre de vitesse par n'importe qui. Le boucher du coin, là, de Valladolid. C'est incroyable. Ce jeu, il est magnifique. Tu ne peux rien faire. À partir du moment où tu sors tes défenseurs centraux, c'est fini. Donc, c'est à moi de ne pas les sortir. Vous allez me dire, oui. Mais des fois, tu presses. Les mecs, ils jouent pendant 4 ans avec le ballon. Ils tournent en rond autour d'eux. Donc, au bout d'un moment, tu en as marre. Tu sors un joueur. Et là, c'est fini. Puni direct. Donc, oui, il n'y a aucun plaisir à jouer à ce jeu. Moi, je ne prends plus trop de plaisir en mode carrière. Parce que quand tu joues en carrière difficulté trop facile, tu t'amuses. Mais c'est trop simple d'un côté. Tu vas gagner des 10-0, des trucs comme ça. Des 8-0 à tous les matchs. Peu importe l'adversaire, il n'y a pas de challenge. En mode difficulté extrême, du coup, tu ne t'amuses pas non plus. Il n'y a zéro plaisir. Moi, je vous le dis, je n'ai aucun plaisir à jouer en mode carrière. Parce que tu te dis, le seul plaisir que j'ai, c'est de voir où est-ce que je vais aller. Si j'avais gagné contre City, là, tu vois, il y aurait eu une satisfaction parce que tu galères de fou dans le match et tout ça. Mais dans le jeu en lui-même, il n'y a zéro plaisir. Zéro plaisir. Tu ne peux pas dribbler les types. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas récupérer un ballon. Regarde, je ne peux pas récupérer sans faire faute. Quasiment, à chaque fois, c'est pareil. Eux, ils tournent en rond pendant tout le match et toi, tu essaies de récupérer la balle, tu essaies de tacler, tu essaies de machin, mais tes joueurs, ils mettent un coup d'épaule. C'est comme s'il n'y avait rien. Donc, ouais, le gameplay est dégueulasse, concrètement. Mais bon, ça, on le savait. Quand on construit des trucs comme ça et que ça finit par un but, c'est sympa aussi. Mais le plaisir n'est pas assez grand par rapport à la frustration du jeu. J'espère que FIFA, FC 25, là, ils vont quand même changer des choses, améliorer le jeu. En fait, de jouer contre les bots, quoi. C'est très désagréable de jouer contre les bots à ce niveau-là. 1-1 à la mi-temps. Bon, ce n'est pas fou. On sent quand même que j'ai toujours le somme pour la défaite contre City, je pense. Je pense que ça se ressent. Dégueulasse. 2-1. Voilà, au Siemens, c'est ça, quoi. C'est tu cours tout droit et tu fais une frappe en force croisée, quoi. Typiquement, joueur bon à FIFA, quoi. Je ne dis pas qu'il est mauvais dans la vraie vie, mais dans FIFA, c'est un joueur, voilà, où c'est comme avec Alain, quoi. Tu l'envoies en profondeur. Il prend tout le monde de vitesse. Avec son physique, il va garder la balle et puis voilà. Mais tu es un peu obligé de jouer comme ça à FIFA, quoi. En dessous, Fatih ! Bien joué, En dessous. Efficace. Il rentre. Il se procure sa première occasion. Il marque direct. Plus facile contre Valladolid que contre Manchester City, les gars. D'un côté, c'est logique. Le strompette touche. Ça fait but au final. Je croyais que Xavi Simons allait avoir la balle. Donc, j'ai encore fait une... Je voulais faire une passe à En dessous. Et quand En dessous, il a eu la balle, j'avais déjà appuyé sur Croix. Donc, il a fait une passe au lieu d'un tir, quoi. Ah, je me fatigue tout seul. Il n'a pas voulu en une touche. C'est dommage. Bon, 5 à 1, les amis. On est champions. On est champions, mais un petit peu dépressifs, quand même, parce qu'on s'est fait éliminer de la Ligue des Champions, les amis, quand même. Donc, bon. Bon, les joueurs sont contents. Tant mieux pour eux. Ouais. 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 Bon, s'ils sont contents, tant mieux pour eux. Je ne vais pas leur enlever leur joie. Bon, pour ceux qui sont encore là, pour ceux qui s'intéressent, pour ceux qui suivent avec assiduité cette carrière, quoi. Est-ce qu'on s'arrête ici ou pas, quoi ? Là, concrètement, les matchs qui restent, les gars, on est déjà champions. Et il n'y a plus rien à jouer, quoi, en fait. Regardez ma note en haut à gauche, là. La direction n'est pas du tout contente. On a seulement gagné le championnat et la Coupe d'Espagne. Ils voulaient gagner le triplet. Je crois bien. Je ne sais pas où sont les objectifs. Ils sont là. Objectifs. Voilà. Note de popularité, les gars. Je suis à 52. Je suis quasiment à deux doigts de me faire virer. Bon, c'est comme ça. Normalement, je devais remporter la Ligue des champions. C'est une priorité critique. On s'est fait éliminer dès l'écart. Succès national. On devait être sacré champion. Donc ça, c'est fait, normalement. Ils ne l'ont pas encore compté, peut-être. Après, il y avait le rayonnement de la marque aussi. Il fallait signer trois joueurs d'Amérique du Sud. Bon, ça, je ne l'ai pas fait. C'est peut-être pour ça aussi. Ils ne sont pas contents. Le CA souhaite vous informer que votre poste dans le club est remis en question. Veuillez obtenir des résultats en adéquation avec les objectifs de la saison. Ouais, mais les gars, je n'ai juste pas gagné la Ligue des champions. Donc, comme je l'ai dit, voilà. Ça se trouve, je vais me faire virer avant même la fin de la saison. Ça serait quand même recambolesque. Je ne sais pas ce qui va se passer. Écoutez, si je me fais virer et que je vais dans un autre club, pourquoi pas faire une troisième saison pendant l'été avant que le prochain FIFA y sorte et qu'il y ait des nouveaux bugs et tout ça, évidemment. Vraiment, bien sûr, sinon, ce n'est pas marrant. Et donc, si je me fais virer et que je vais dans un autre club, pourquoi pas continuer maintenant, là, comme je vous l'ai dit. Je ne sais pas si tout le monde veut que je continue cette carrière. Ils vont peut-être me virer, quoi. Écoutez, on verra bien. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Et puis, on se retrouve bientôt. Pour de nouvelles, dites-moi dans les commentaires, pour ceux qui s'intéressent, si vous voulez qu'on continue la carrière ou pas, si ça sert à quelque chose, quoi, tout simplement. On peut se faire une dernière petite saison express pendant l'été, avant, genre, août-septembre. Là, on peut se faire une dernière saison. Je titre le Barça, je vais dans un plus petit club, je ne sais pas lequel. On continue, tu vois, mais pas recommencer une carrière non plus, ce ne serait pas marrant. Voilà, dites-moi. Merci à tous. Ciao. Ciao.